bonjour aujourd'hui encore une vidéo sur la programmation en armes on passe à armes assembleur voilà ça ressemble plus à ça j'ai déjà fait des vidéos où on voyait un petit peu du code là on voit pas vraiment autre chose c'est trop petit voilà ça ça ressemble un petit peu du code simplement dans des fichiers je vous ai fait des vidéos aussi où on programmait directement sur une machine donc une machine alors est-ce qu'on va voir un petit peu de machine android voilà android où on pouvait jamais les bras c'est pas rien voir donc sur une machine android qui de base est en armes et donc dessus on pouvait installer des petites aplates qui permettait de faire de la programmation armes je vous ai montré aussi comment on pouvait sous windows avec le windows subsystem for linux faire du armes en utilisant la version ubuntu en utilisant windows où est ce qu'il va y avoir des images windows windows en armes ça c'est une autre idée windows 10 oui ça c'est une bonne idée avec donc bon je vais montrer que on pouvait faire fonctionner du armes émuler cette fois c'est pas faire exécuter du armes la machine si elle est windows elle est probablement pas armes elle est plutôt intel mais on pouvait émuler avec le windows subsystem et ubuntu dessous qmu on va pas avoir beaucoup d'images avec tout ça à la fois voilà on pouvait probablement émuler du armes de compiler pour du armes puis l'émuler sur une machine windows et j'aurais voulu aujourd'hui bah tiens tiens ça c'est ma vidéo je même pas essayer de trouver dessus des gens qui travaillent sur qmu et donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur la programmation armes toujours toujours sur android mais plus naturellement sur android donc est ce qu'il va y avoir des environnements proposés pour programmer sur android on cherche on cherche on cherche on cherche en fait c'est un peu difficile de trouver la programmation pour armes sur android je vais m'arrêter là mais je reviens d'une manière générale si on prend de la programmation android qu'est ce qu'on propose donc on propose pour l'instant donc là je vois du php du c du python du java qu'est ce qu'on propose en général du java essentiellement et puis quel environnement de programmation alors ça c'est pas clair ce que c'est donc java on retrouve là et bien du java à nouveau quelles idées on trouve justement pour l'instant on n'en trouve pas beaucoup donc c'est ce truc à la mode donc programmation android on nulle part je vois encore de l'assembleur on voit un petit peu de comparaison entre c'est java bon je vais m'en dire pourquoi mais alors que la plupart des machines android sont sous armes, sous un assemblable donc si je cherche un IDE pour programmer alors là on va retrouver alors j'aimerais bien trouver des logos pour que ce soit clair que c'est comme environnement de développement android studio voilà android studio, android studio, android studio, android studio si on continue donc android studio donc ça c'est un environnement effectivement celui qu'on va utiliser que j'ai utilisé pour programmer en armes mais il y en a d'autres alors d'autres que je vais pas forcément tester à nouveau android studio à nouveau android studio android studio voilà Eclipse ça aurait pu être Eclipse Eclipse bon c'est fait pour faire du java donc ça peut aussi faire du java pour android c'est pas forcément très spécifique par contre de tout ça je ne vois pas nulle part écrit assembleur si je retape assembleur arm en plus de tout ça on va retrouver alors comme compilateur visual studio alors ça m'étonnerait un petit peu en fait mais bon développement arm alors là je ne sais pas ce qu'il y a derrière mais là ça c'est l'icône de android studio ça parle de android studio NDK la chose qui apparaît le plus clair probablement quand même pour faire de l'assembleur sous armes si on cherche via google c'est d'aller travailler sous ça c'est encore ma vidéo mais alors là justement il n'y a rien à voir avec android c'est de travailler sous android studio donc j'ai été chercher android studio pour voir à quoi ça ressemble donc ça c'est le logo d' android studio et voilà il y en a plein des logos d' android studio toujours pareil android studio 3.0 moi je crois que j'ai installé celui là c'est bon donc ça je suis pas un grand fan c'est peut-être parce que tiens donc à comparer à clips ça c'est pas là dessus que je vais continuer à développer mais pour développer ce que je voulais faire donc j'ai pris ça il y a quelques mois juste avant l'été donc c'était pendant l'été que j'ai fait ça j'ai travaillé sous android studio mais quand même si je repose la question android studio et l'assembleur armes qu'est ce qu'on trouve donc on trouve bien d'android studio est ce qu'on va trouver les deux logos ensemble de gens qui sont contents d'avoir fait là on voit que quelqu'un a voulu faire l'assembleur sous android studio et puis ça s'est arrêté en tout cas à cet endroit là avec des problèmes de compilation donc ça parle beaucoup d'android studio ça parle pas beaucoup de armes un petit peu de c c++ en fait c'est pas si facile que ça moi j'ai mis pas mal de temps non pas à écrire la partie assembleur tiens ça c'est encore une de mes vidéos il y a vraiment pas grand monde qui travaille sur à la fois android studio et l'assembleur c'est que c'est pas si facile que ça j'ai mis pas mal de temps pas pour écrire donc je disais l'assembleur mais pour arriver à ce que ça tourne ensemble donc c'est aussi pour ça que je voulais faire une petite vidéo pour montrer que finalement si c'est possible une fois que c'est mis en place ça marche bien et que bon voilà peut-être que en faisant un peu plus d'efforts au départ dans android studio ils arrivaient à quelque chose qui serait plus facile à utiliser alors ceci dit android studio est pas fait pour programmer un assembleur et c'est assez fortement déconseillé en général de vouloir programmer en assembleur où que ce soit sous android studio ou ailleurs bon maintenant si on veut apprendre un petit peu l'assembleur si on veut s'amuser un petit peu avec l'assembleur et bien donc si moi on va se lancer avec android studio donc j'aimerais qu'on va voir une image où on a un ou fois l'assembleur donc ça c'est bien par sm c a r m des images de armes voilà ça on a bien des images de armes ok et j'aimerais bien en même temps android donc je vais peut-être avoir les deux si je tape ça le compas de android studio donc là c'est le compas de android studio on va voir sur la même image armes et android studio donc là j'ai pas mal de android studio android studio android studio ici voilà là j'ai armes et android studio alors j'ai le compas ici j'ai le logo de armes là presque voilà en réduisant un petit peu la taille voilà sur la même page j'arrive à voir du armes le logo de armes et le logo d'android studio c'est que à nouveau là c'est que c'est pas évident évident en fait de faire les deux ensemble il n'y a pas grand monde à ce j'ai l'impression à faire de la pub pour le fait que il arrive à programmer avec android studio du l'assembleur c'est possible bon alors comment j'ai fait je vais pas vous refaire toutes les manips mais je suis parti au départ sur la définition d'un nouveau projet et j'ai demandé à inclure le support c++ parce que je me suis dit bon ben l'assembleur ça va être facile à ajouter enfin facile ça devrait être possible d'ajouter avec on a le support c++ et donc ben je suis parti là dessus je vais pas le refaire donc ça m'a créé un fichier je sais plus ce qu'il y avait dessus au départ il y avait rien avec une interface enfin une arborescence avec d'un côté une interface donc moi j'ai mis tous mes petits trucs et puis un bout de code un début de code en assembleur et début de code en assembleur pardon java donc un bout de code en java qui commençait déjà à gérer l'interface et les interactions et les appels éventuellement de différentes fonctionnalités la création et autres et puis à la fin il y avait dans un coin donc la déclaration d'une procédure une fonction native externe en c++ qu'on trouvait dans un fichier alors le truc de départ il était tout enfin il n'y avait pratiquement rien dedans mais qu'on trouvait dans un fichier c++ donc tout ça on trouvait où ? ben on trouvait donc si je replie tout pour retrouver des affaires donc dans le répertoire app on avait d'un côté en java donc ce que je vous ai dit le bout de code java voilà un bout de code dans un coin on avait dans un autre coin on avait dans un autre coin les les interfaces à définir après il fallait faire le lien entre toutes ces choses là et dans un dernier endroit donc du côté donc toujours application c++ on avait notre partie écrit en c++ et non pas en java alors donc la première opération que j'ai fait donc c'est j'ai plutôt qu'écrit du java j'ai essayé d'écrire de l'assembleur en ligne donc ça ça se passe pas trop mal j'ai trouvé un petit peu de docs sur le web qui permettait donc de dire comment on allait passer les paramètres donc là taille de données c'est un paramètre que je récupère ici dans le registre enfin dans le pseudo %1 et puis les résultats en sortie n pareil c'est un pseudo je sais pas quoi que je récupère que j'affecte à la fin dans le %0 donc ça m'a permis d'écrire de l'assembleur pas encore de le compiler mais d'écrire de l'assembleur qui ressemble un petit peu à ce que j'aurais écrit en assembleur simplement donc c'est de l'assembleur en ligne dans une fonction c++ les petites choses auxquelles j'étais pas habitué c'est que les opérations alors cet assembleur là en fait c'est pas moi qui l'avais écrit au départ c'était simplement une partie de code écrit en C dont j'avais demandé la traduction avec un compilateur et il m'avait donné des instructions qui étaient donc conditionnelles sauf que l'écriture des opérations conditionnelles à cet endroit là elle ne pouvait pas se passer si je ne déclarais pas des blocs d'instructions conditionnelles if, then, else alors là il y a que des if, then, if, then, then il y a deux opérations qui sont en zen donc des choses que je connaissais pas au niveau assembleur sinon tout le reste c'est de l'assembleur standard mais alors quand j'ai écrit ça, au départ ça ne compilait pas du tout en particulier ça disait qu'ils ne connaissaient pas l'instruction ADD ils ne connaissaient pas l'instruction OCMP enfin, ils ne connaissaient aucune instruction donc là j'ai bien galéré pour trouver comment faire pour l'intégrer et la réponse, donc ça va être assez rapide c'est, on faut chercher dans les scripts de de compilation celui-là il me semble pour rajouter le fait que on va compiler avec un filtre pour dire quel assembleur on va utiliser donc c'est dans les configurations par défaut pour les outils externes du make auquel il faut rajouter donc le fait que on va compiler pour du ARM par exemple albi v7a une fois que j'ai trouvé donc ça on trouvait un petit peu l'information comme quoi il fallait ajouter ce filtre là mais on ne savait pas où, enfin c'était pas clair de savoir où il fallait l'ajouter une fois que j'ai l'ajouter ben ça a compilé miraculement bon, mon objectif c'était d'aller un peu plus loin c'était d'arriver à faire en sorte que le fichier il soit alors l'assembleur il ne soit pas en ligne parce que ce n'est pas super pratique à écrire mais qu'il soit dans un fichier assembleur standard que je puisse lier à la compilation et dans lequel j'aurais écrit des choses sans avoir des guillemets de partout des instructions spéciales éventuellement donc là j'ai eu besoin de changer des petites choses aussi donc là aussi j'ai trouvé sur le web finalement un peu plus facilement donc je voulais mettre à côté du fichier alors malheureusement ça n'apparaît pas ici mais je vais essayer de l'ouvrir alors comment on fait pour ouvrir ? open donc dans mon projet donc j'en suis là j'ai perf app src main c++ donc le fichier assembleur pourtant il le reconnaît pourquoi il n'indique pas qu'il est il ne met pas d'arborescence peut-être que donc voilà je voulais écrire dans un fichier de l'assembleur comme on aurait écrit à peu près normalement qui fait la même chose que que je faisais tout à l'heure et je voulais que donc appeler ce ce bout de code là de la partie c ou c++ ça complique un petit peu plus parce que donc c'est cette partie là qui était en inline que j'ai voulu mettre dans un fichier à part ça complique parce qu'il faut que le compilateur il compile pas seulement ça mais qu'il compile aussi le fichier Syracuse.s donc d'abord la fonction Syracuse donc qui est déclarée comme étant globale donc qui est dans un fichier à part on va appeler Syracuse mais je pense que le fichier j'aurais pu l'appeler comme je voulais il faut ici le compilateur râle pas trop déjà déclarer qu'elle est externe et puis à la compilation demander à ce qu'il y a la compilation aussi du fichier Syracuse.s donc ça ça se place dans un autre fichier donc c'est pour la construction des des make extérieurs donc le fichier make dans la liste donc pour produire la librairie externe native il faut rajouter donc au départ il y avait le fichier native lib qui était disponible il faut rajouter aussi l'adresse ou le chemin du fichier Syracuse ce qui fait qu'une fois qu'on a fait tout ça et bien miracle quand on essaie de compiler alors donc mon portable mon téléphone portable est connecté donc ça se passe très bien là aussi la première fois que j'ai connecté je sais pas si c'était par hasard ou quoi enfin bon je l'avais connecté la première fois que je l'ai connecté il m'a tout de suite trouvé il suffit que je dise c'est celui-là et donc quand je compile donc il a compilé tout ce qu'il fallait si je change un petit truc pour dire des bêtises par exemple ici je redemande la compilation il va râler c'est pour voir que il faut faire des choses sinon ça plante alors en disant ben j'ai pas trouvé typiquement le mot là que je viens de définir Circus donc effectivement c'est bien ça que j'étais en train de compiler donc il compile et puis il va mettre directement sur le portable une fois qu'il aura compilé alors c'est quand j'ai peut-être du un petit peu de ce côté là il n'y a pas de place donc je garde là l'application et alors cette petite application bon elle est pédagogique elle n'a pas de grand intérêt elle consiste à regarder quand on veut faire une boucle 100 000 fois est-ce que c'est plus rapide de la faire en java en C++ ou en C++ qui aurait été compilé avec des options de compilation qui optimisent ou en essayant de l'écrire à la main et bon ben voilà pour le faire vraiment à la main il fallait que je puisse accéder à une écriture en assemblée donc maintenant cette application marche ça permet de voir que ben en java c'est un peu plus lent pardon c'est pas seulement en java c'est en java puis en appelant des fonctions à chaque tour de boucle donc c'est pour ça que c'est un peu plus lent parce que sinon ce serait à peu près pareil donc c'est plus lent qu'avec du C++ et ça c'est pas à cause de java par rapport à C++ c'est à cause du fait que d'un côté j'ai travaillé avec une boucle des variables locales et puis là avec une boucle qui travaille sur des appels de fonctions c'est des appels de fonctions qui sont plus fers et puis pour la compilation avec des optimisations par contre c'est encore plus rapide sauf que j'ai pas réussi alors j'ai triché un petit peu mais j'ai pas complètement réussi à faire fonctionner ce qu'on aurait pu voir tout à l'heure c'est à dire les options de compilation de C++ pour dire moins ou deux ici en fait c'est pas pris en compte parce que c'est écrasé par d'autres choses mais ce que j'ai réussi à faire c'est en fait à demander les options de compilation dans une compilation à part que j'ai fait moi à la main et c'est comme ça que j'ai mis le code compilé avec des options de compilation c'est ce truc là ici en ligne pour le faire fonctionner comme si c'était du C++ donc c'est ce code là mais compilé avec des options de compilation optimisées pour arriver à ça donc c'est comme si c'était du code en compilé avec des options de compilation et donc mon mon troisième objectif c'était ici pardon c'était de le faire en assembleur de base et donc là pour le faire en assembleur de base c'est le fichier Syracuse qui fait toujours à peu près la même opération mais cette fois c'est moi qui écris alors je l'ai pas écrit de manière super optimisée non plus je l'ai écrit de manière assez naturelle et donc j'avais des craintes d'être ridicule par rapport aux options de compilation bien optimisées ben non finalement c'est à peu près pareil une écriture allemande pour quelque chose de simple ou une écriture en ayant demandé une compilation optimisée ben c'est selon les exécutions c'est à peu près pareil donc voilà donc je faisais cette vidéo essentiellement pour deux choses pour dire d'une part super avec avec Android Studio on peut faire en prenant les bonnes options de l'assembleur après on est obligé pour faire fonctionner tout le reste de connaître aussi un petit peu du C et un peu de Java mais on y arrive à ceci près que pour faire fonctionner l'assembleur il faudra pas oublier d'une part si on met l'assembleur dans un fichier à part de rajouter parmi les fichiers qu'il faut aller compiler explicitement ben la liste des fichiers qu'on veut compiler explicitement en assembleur avec une extension .s je sais pas si c'est obligatoire mais bon ça paye pas j'ai rajouté ça aussi je sais pas si c'est nécessaire ça je l'avais trouvé quelque part ben bon peut-être que c'est important et puis surtout pour que l'assembleur soit bien reconnu et bien rajouter alors là j'ai pris moi le ARM V7A parce que mon téléphone portable fonctionne sous cette version là c'est peut-être à modifier pour que pour votre téléphone au moins pour votre téléphone ça marche bien pour vous donc ça c'est ailleurs ça c'est dans les options de construction des mecs et autres il y a des outils pour créer enfin pour les outils qui font les computations ça devient un petit peu l'usine à gaz et donc dans ce truc là parmi les configurations Android pour les constructions d'outils externes donc là en C++ c'est ce mec qui va être utilisé et il va demander à utiliser un filtre pour reconnaître les instructions assembleurs en ARM donc voilà au final c'est possible ça m'a pris un peu de temps et surtout à débuguer et à trouver les bonnes pistes voilà merci quand même aussi puisqu'on en est là au remerciement à comment ça s'appelle stock overflow parce que sans lui je n'aurais pas tout trouvé même s'il n'y a pas la solution dans stock overflow mais ça m'a permis quand même de débloquer et puis après moi d'essayer plein d'autres trucs et puis d'y arriver à l'art voilà pour aujourd'hui voilà pour aujourd'hui merci 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 merci